hello bienvenue sur mes délices avec mimi si tu es nouveau n'oublie pas abonne toi like et partage si tu es intéressé par mes recettes des recettes super facile délicieuse voilà toujours voilà je vais faire une recette très rapide parce que j'ai tellement faim voilà donc on va faire du riz sauter là à la sardine et avec beaucoup d'oignons et je vous montre comment est-ce que je réalise ma recette donc si les mois pour la recette et l'eau donc bienvenue encore si mes délices avec mimi pour notre recette de riz sauté à la sardine on aura besoin des ingrédients suivants donc voilà du riz c'est quand j'ai vend 300 g 300 350 g de riz de l'huile du sel une grosse tomate que j'ai découpé si vous voulez réaliser un gros piment l'oignon je vous montre comment est-ce que je réalise la recette donc dans ma casserole je vais venir mettre de l'huile donc là je laisse chauffer un peu je mets un peu de sel et je vais faire l'huile ensuite je rajoute notre tomate là maintenant c'est une recette que j'ai voulu faire très simple vraiment très simple donc je vais laisser rapidement griller un peu notre tomate là ah j'allais oublier j'aime bien l'ail vraiment mais c'est pas obligé moi je vais rajouter j'ai pris un peu d'ail moulu là je sais pas c'est que je peux pas s'en aille j'aime tellement l'ail peut-être ça va le coquille il se passe à les fans de l'ail donc j'ai rajouté ça je vais laisser griller quelques minutes avant de rajouter mon riz voilà on peut dire c'est quoi une cuillère soupe d'ail dans une moulu ou alors deux trois gousses d'ail pour aller râper là je viens rajouter le riz je vais un peu griller ça pendant une à deux minutes oh il sent qu'il se râpe trop bon trop trop bon trop trop bon avec pain j'ai envie de choisir vraiment il va s'appuyer c'est un peu grimper vraiment en temps de griller donc voilà je laisse griller ça quelques minutes en ne roulant parce que ça ne m'aille pas donc voilà mon riz que je fais là sans brûler pendant quelques minutes là je pense que c'est bon je vais venir ajouter donc le saadine avec le piment je vais mettre le piment en chair comme ça je vais le retirer à la fin donc je vais juste un peu écraser rapidement le saadine comme ça je vais venir encore pour peigner et là je viens rajouter l'eau on va dire quoi je rajoute autant d'eau pour que notre riz soit bien recouvert maintenant il faut goûter le saisonnement et voilà si c'est bon là on va couvrir et laisser cuire à feu doux très doux même pendant quelques minutes je pense que d'ici 20 ou 30 minutes quand même ça devrait être oui je regarde voilà donc l'assaisonnement est prêt je vais couvrir mais il faudra regarder le riz et remuer délicatement pendant le temps de cuisson voilà donc là mon assaisonnement est bon je vais couvrir ma mamie je disais il faut régaler pour surveiller et remuer constamment donc ça c'est après environ 4-5 minutes je viens remuer ça comme ça c'est pour éviter que ça ne brûle plus voilà et puis je vais refermer je laisse cuire encore je reviens dans 5-6 minutes je reviens je reviens je vais revenir encore vous voyez que c'est en train de bien sécher regardez bien ça ne brûle pas c'est vraiment comme ça qu'on va continuer à remuer plus doucement en laissant cuire tout simplement donc là vite on va presque complètement sécher je vais laisser mon riz fini de cuire tranquillement et on se retrouve tout à l'heure pour voir le résultat final voilà c'est terminé notre riz est prêt je vous montre à quoi ça ressemble il faut déjà servir et manger vraiment appétissant et voilà notre résultat final c'est notre riz à la sardine c'est vrai que j'ai tellement écrasé la sardine c'est notre riz à la sardine laissez nous ne vous posez pas des questions l'oignon là c'est pour faire pour moi et l'oignon l'oignon et là c'est vraiment une histoire d'amour voilà donc voilà le résultat final c'est terminé là une recette très rapide simple facile à réaliser et aussi délicieuse comme toujours abonnez vous likez et partagez très bon appétit et à très bientôt sur mes délices avec Mimi pour une autre recette super délicieuse ciao ciao